Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady, je vous retrouve pour vous faire quelques révélations sur Destiny concernant notamment son histoire, son ancienneté. Alors ce sont des révélations qui ont été livrées par Anthony qui est un artiste freelance et accessoirement l'un de nos abonnés et que je remercie chaleureusement pour ses anecdotes. Alors Anthony Albrellon, il a quelques amis vivant sur Seattle et dont l'un d'eux connaît un artiste ayant travaillé chez Bungie du nom de George Bellbrook. Alors cet artiste a travaillé sur les jeux Halo mais aussi sur Destiny depuis 10 ans car oui, Destiny est bel et bien né il y a 10 ans. Alors à la base, il faut savoir qu'il devait s'agir d'une sorte de MMORPG fantaisiste à la base de dragons, de mondes féeriques et moyenâgeux Pour ce faire, l'artbook officiel disponible dans la boutique officielle de Bungie le prouve. Et il y a également quelques références à Destiny que vous pouvez trouver notamment sur le jeu Halo ODST comme par exemple le montre cette image. On voit très clairement sur cette image issue du jeu Halo une première annonce du jeu Destiny avec un message Destiny Await qui nous prouve bien que le projet Destiny était déjà en préparation il y a environ une dizaine d'années. On sait donc que le projet du jeu était bel et bien fantaisiste et que la première annonce de Destiny n'est donc pas sortie en 2012 lors de l'E3 mais bel et bien sur le jeu Halo ODST. Alors dans ce projet initial, on nous mettait dans la peau des trois classes que nous connaissons aujourd'hui. La seule différence c'est que le jeu ne proposait pas de planètes à visiter mais des régions un peu à la façon du jeu Dragon Age ou Witcher 3. Il faut savoir qu'il y avait également au programme des batailles à l'épée mais aussi paradoxalement des batailles à l'arme à feu puisque dans le speech du début du jeu on aperçoit un voyageur qui aurait apporté la technologie et le savoir aux combattants. Au niveau des ennemis, l'ennemi principal du jeu était bel et bien un membre de la ruche qui représentait les ténèbres. Sur ce point, la trame de fond n'a pas changé. Petite anecdote, d'ailleurs les membres de la ruche ont vu leur design changer et évoluer mais pas leur nom puisqu'en effet les ennemis de base devaient bel et bien s'appeler les chevaliers, les prêtresses, les esclaves, les ogres. Ils sont, vous l'aurez compris, des noms ayant des consonances moyenâgeuses et faisant référence aux personnages des jeux héroïques fantasy. Par ailleurs, toujours à cette époque, le petit spectre qui nous accompagnait n'avait pas été pensé pour être celui que l'on connaît actuellement mais il devait ressembler à ceci, une sorte de tigre extraterrestre comme vous pouvez le voir sur ce concept art à votre écran. Au passage, si vous souhaitez savoir à quoi devait ressembler notre bonne vieille tour et bien regarder ce concept art, il s'agissait simplement d'une petite cité nichée au cœur d'une colline qui aurait été abandonnée bien plus tard pour ce nouveau projet. Encore une fois, je tiens à remercier Anthony pour toutes ces superbes révélations. Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos impressions, vos retours. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501